C'est un trait de caractère qu'il a, il veut toujours être le numéro 1 Il surveille toujours s'il n'y a pas des concurrents qui vont essayer de prendre sa place Il veut toujours rester le numéro 1 Donc c'est une des raisons qui fait qu'il est encore là aujourd'hui Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner les gars, ça fait toujours plaisir On s'abonne, une petite notification Je vous rappelle quand même que l'objectif c'est d'atteindre les 100k Donc si tu ne t'abonnes pas, on n'y va pas Donc ici c'est Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement D'être déterminé à pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux grâce au business en ligne J'ai réussi à le faire avec mon premier business en ligne en 2016 sur le saxophone Où j'ai fait mon lancement, j'ai fait 20 000 euros en une semaine Si tu ne crois pas, tu as des doutes, tu as la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait Tu verras que c'est juste logique C'est juste que tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas À un moment donné les gars, donc arrêtez d'être toujours sceptique, vérifiez Et pourtant j'ai rendu à Evry dans 81, j'ai redoublé mon BEP J'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant je l'ai fait Les gars arrêtez de chaler, arrêtez de trouver des excuses Oui on est banné sous la bonne étoile C'est des conneries maintenant en 2021, tu ne peux pas dire un truc comme ça Tout le monde a accès à tout Avec internet, tout a été révolutionné On a accès à des opportunités qu'on n'aurait jamais eu accès Que nos parents n'ont même pas eu accès Et je ne te parle même pas de tout d'avant Donc passons directement au sujet de la vidéo 10 raisons qui font la fortune de Booba Et son succès, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas Le gars il est là, il fait partie du patrimoine français J'ai envie de te dire carrément Donc voilà, c'est toujours un exemple de réussite Est-ce que ça veut dire qu'il faut copier tout ce qu'il fait ? Non Mais bon, en tout cas on est obligé d'avouer Qu'il est arrivé à un degré de réussite Que ce soit par sa carrière, que ce soit par ses finances Le gars est toujours présent Même dans les jeux sur TF1 Maintenant on pose des questions au sujet de Booba Donc c'est que les gars, quand même le gars il a percé Le gars il a percé Donc j'ai noté 10 raisons qui font que la réussite de Booba Tout simplement Et afin que quoi ? Afin que nous on puisse s'inspirer aussi Des bonnes choses qui nous permettent d'arriver là où ils sont Il faut toujours s'inspirer de la réussite des gens En tout cas si toi tu veux réussir Si tu veux rester pauvre, ça ne sert à rien Tu peux quitter cette vidéo Première raison qui fait le succès et la richesse de Booba C'est qu'il voit l'argent L'argent pour lui égale liberté Il en parlait dans une de ses interviews L'argent pour lui égale liberté Il a dit plus tu as de l'argent Plus tu es libre de pouvoir ce que tu veux Lui il aime pouvoir voyager Il aime pouvoir manger s'il le faut dans un 5 étoiles Et s'il veut manger dans un kebab Il peut manger dans un kebab Il parlait aussi de Quand tu as des ennuis judiciaires Quand tu as un avocat Tu peux payer un avocat Et d'avoir un avocat Comed-office J'ai toujours voulu avoir De l'argent Normal Mais pourquoi ? Parce que Argent égale liberté Et j'ai toujours voulu être libre Et pour moi la liberté C'est avoir de l'argent C'est se dire Ok demain je pars à Moscou Oh Moscou ça me fait chier Je reviens en France Je veux manger un grec Ou je vais manger dans un restaurant étoilé Voilà Donc voilà Le fait d'avoir de l'argent Et bah Il a compris que l'argent est égale liberté Et donc du coup C'est pour ça qu'il chasse l'argent Comme ça à ce point là Et d'ailleurs qu'il en parle dans toutes ses chansons Il a toujours voulu faire de l'argent Parce que Pas juste pour avoir de l'argent Contrairement à ce que les gens pourraient penser Puisqu'il l'a exprimé par ses propres mots Il veut de l'argent Parce qu'il sait que c'est égal à la liberté C'est aussi simple que ça Deuxième raison qui fait que Booba a le succès qu'il a aujourd'hui C'est qu'il veut toujours être le numéro 1 Donc là on peut parler par exemple de sa carrière Bon là je pense que c'est clair A un moment donné Le gars est toujours en train de vouloir être sur le trône Si jamais tu veux t'asseoir sur le trône Il va falloir t'asseoir sur mes genoux Je pense que celle-là Elle a traumatisé tout le rap français Il a même fait un album qui s'appelle Trône Donc voilà Lui ils sont dans sa tête Il veut toujours être le numéro 1 Et c'est ce qu'il fait en fait sa longévité Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs Et ils viennent Ils cartonnent Et puis après ils repartent Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas cette niaque De vouloir toujours être le numéro 1 Et on le voit que c'est un compétiteur Et même il en parle aussi dans ses interviews Où il dit voilà En gros s'il n'y a pas de compétition On se fait chier pour reprendre ses mots Il a dit voilà Il faut qu'il y ait de la compétition Il aime ça Tu le vois aussi Même dans son Ce qu'il fait de la taille Tu vois le gars il est monté sur le ring Il avait déjà 30 et quelques années Je ne sais plus quel télégie il avait 30, 31 ou 32 Donc il n'y a que des gens Qui aiment la compétition Qui sont prêts à monter sur le ring 30, 31 Tu vois C'est un trait de caractère qu'il a Il veut toujours être le numéro 1 Il surveille toujours S'il n'y a pas des concurrents Qui vont essayer de prendre sa place Il veut toujours rester le numéro 1 Donc c'est une des raisons Qui fait qu'il est encore là aujourd'hui Même au niveau de son physique Tenir un physique comme ça Aussi longtemps C'est énorme Ça fait quoi ? Ça fait 20 ans ? Ça fait combien de temps Qu'il tient ce physique Le physique qu'il a là ? Même s'il a des périodes Où il est un peu plus massif Ou un peu plus sec Mais il tient quand même Un physique qui est super long Il n'y a pas beaucoup de gens Qui arrivent à tenir un physique Sur autant d'années À part moi Évidemment À part moi et Bouba Voilà C'est super rare Qu'il y ait des gens Qui arrivent à tenir un physique Aussi longtemps Troisième raison Qui fait le succès de Bouba C'est qu'il est bon en marketing Il sait faire parler de lui Il sait attirer l'attention L'argent suit l'attention Comme j'ai l'habitude de le dire Dans mes vidéos Et ça il l'a bien compris Parce qu'on entend parler de Bouba Toute l'année Qu'il ait un album Ou qu'il n'ait pas un album On entend parler de lui Toute l'année Et il utilise différents canaux pour ça Que ce soit en featuring D'accord ? Il va toujours se mettre Avec les nouveaux Les nouveaux rappeurs Qui sont dans le vent un peu Qui sont en train de tout péter Il va toujours avoir un fit un peu partout Il a toujours un truc à dire Il a toujours un truc à dire Donc le gars Il a toujours un truc à dire Donc voilà Qu'il fait réagir Que ce soit au niveau Que ce soit quand il parle De l'esclavage Tout ce qui est lié à ça Ou que ce soit des clashs Ça c'est le classique Ça c'est sa spécialité J'ai envie de te dire Là T'es obligé d'entendre parler de lui À un moment donné Le gars Tout le monde sait Qu'il s'est battu à Harley Enfin le gars Il fait C'est de la promo les gars Donc le gars Il est en clash Tout le temps 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 Genre il est vénère Et tout machin C'est pour ça qu'il rentre en clash Mais c'est surtout Parce que voilà Il veut faire de la promo Il veut faire parler de lui Parce qu'il sait Que plus il va attirer l'attention Plus l'argent va le suivre Quatrième raison Qu'il fait la richesse De Booba C'est qu'il est toujours Un train d'entrepreneur Il est toujours C'est de nouveaux projets En fait Il y a même des projets Dont on ne connait pas vraiment Dont on ne connait pas Tout simplement Dans quoi il investit Mais le peu déjà Que l'on connait Le gars il est toujours C'est de nouveaux projets Tu vois Après il y en a qui foire Parce qu'il y en a qui se permettent De se moquer de lui Parce que genre Ah il a entrepris quelque chose Ça n'a pas fonctionné Bah oui C'est la vie d'un entrepreneur Tout simplement Donc voilà Tu connais toutes les marques Qu'il a eu De vêtements Sa marque de whisky Actuellement J'ai entendu dire Ouais Qui s'est lancé Dans une application Apparemment il a fait la promotion Sur Twitter Parce qu'il s'est fait Bannir de Instagram Donc à un moment donné De toute façon il n'intérêt À un moment donné S'il veut toujours garder La possibilité De pouvoir communiquer Pouvoir parler Il a intérêt à avoir Sa propre application S'il continue son chemin Sur lequel il va Donc il est toujours En train d'investir Il est toujours en train D'entreprendre Ça c'est sûr Et je suis sûr Qu'il y a plein de choses Que l'on ne sait pas Sur lequel il investit Il entreprend Il a des investissements Un peu partout Donc voilà C'est pas compliqué C'est pas grâce au rap Qu'il a atteint Cette richesse Le rap lui permet Juste d'avoir L'attention des gens À avoir un certain argent Peut-être de départ À capital Mais après Il a toujours été Dans l'optique De pouvoir investir Comme il le dit Dans ses chansons Je réinvestis tout le bénéf Cinquième raison Et qui fait aussi son succès C'est qu'il est fort En communication Et la communication Les gars Il n'y a pas plus puissant Pour pouvoir s'enrichir Mais quand tu es bon En communication Tu peux tout faire Regarde Hitler Il était bon en communication Tu as vu comment C'est parti en Suisse Donc en fait C'est un pouvoir de ouf D'être bon en communication Et Booba Clairement il est bon en communication Tu le vois Lors de ses interviews Tu vois qu'il n'est pas Bête Tu vois Il n'est pas comme certains Comme d'autres En interview Tu vois C'est quand même Tu vois qu'il y résonne Qu'il a toujours Le mot juste Quand même Et tu le vois aussi Leurs des clashs Leurs des clashs Il y a des moments Moi j'ai vu des réponses Je me rappellerai toujours Du clash à l'ancien de Rof Quand Rof Il avait sorti le son Zoulette là Mais j'ai dit Il est cuit J'ai dit là Je ne vois pas Comment il peut retourner La situation C'était trop violent Le son de Rof Il était trop violent Il y avait trop de violence Dans ce son Tu te dis Non c'est pas possible Il ne va jamais réussir A revenir D'ailleurs la fouine Il avait glissé là dessus Il s'est dit Tu ne peux pas répondre Nanani Voilà Ça ne s'est pas passé comme ça Et tu le vois après Même sur les trucs Plus récents Il arrive toujours A influencer la masse Dans son sens Il arrive toujours A la bonne réponse Il arrive toujours A s'en sortir En tout cas Et à prendre le dessus En fait Tout simplement Donc ça c'est parce qu'il est Super fort en communication Je pense que c'est Avec l'expérience À force de faire des clashs Je n'en sais rien Comment il fait Mais en tout cas Il est super bon En communication Ça c'est sûr et certain Il sait comment le peuple Il va réagir Comment le peuple va penser Et il arrive à donner La bonne réponse Pour influencer Le peuple Qui soit plutôt dans son sens Septième raison Qui font le succès De Booba C'est qu'il essaie Toujours d'être avant-gardiste Tu vois C'est pour ça qu'il disait Le futur Il y en a un homme Qui s'appelle futur Il me semble Toujours vouloir être Dans le futur Toujours vouloir être En avant sur son temps Il s'est mangé avec 0,9 Mais finalement Maintenant Tout le monde Utilise Comment ça s'appelle ça Bon le truc En tout cas Qui rectifie Lorsque tu chantes Qui rectifie les notes Quand tu n'es pas juste Voilà c'est l'un des premiers A le faire C'est un album Qui n'a pas forcément Enfin qui n'a pas fonctionné Quand même disque d'or Qui a moins fonctionné Que ses précédents albums À ce moment là Ah ouais c'est auto-tune Voilà c'est l'auto-tune Donc du coup il est toujours En avant sur son temps Il n'essaye pas Ça veut dire qu'il garde toujours Il reste dans le même monde De toute façon C'est lui-même qui le dit C'est pas moi qui le dit Il reste toujours dans le même monde Dans la tendance Mais il essaye quand même D'apporter une touche D'avant-gardiste Toujours Donc c'est ce qui fait Qu'il arrive toujours À être toujours au top Après je ne sais pas Combien d'une vingtaine D'années de carrière Donc toi c'est pareil Quand tu te lances dans quelque chose Tu n'as pas besoin De faire quelque chose de nouveau Tu peux reprendre exactement Quelque chose qui fonctionne Mais tu essaies De faire quelque chose De manière différente Tu essaies d'apporter Ta pierre à l'édifice Tu essaies de faire Quelque chose de nouveau Dans quelque chose Qui existe déjà Donc en gros Essaye de faire quelque chose De différent tout simplement Huitième raison Qui fait le succès de Booba C'est qu'il est persévérant de malade Tu ne peux pas être À son niveau au top Où il est là Et ne pas être persévérant C'est pas possible en fait C'est quelqu'un Qui ne l'a jamais à faire Et ça revient à ce que Je disais tout à l'heure Même dans chaque chose Même dans chaque chose Qu'il fait Tu vois qu'il est Il est persévérant Je veux dire Avoir une chèque Comme je le disais La garder comme ça Depuis toutes ces années Toujours le gars Il est toujours strié C'est chaud d'être Toujours strié Donc je ne pense pas Qu'il est tout le temps strié Mais il a l'air d'être Souvent bien découpé Quand même Et tous ceux Qui sont dans le fitness Ils savent Que c'est des efforts de ouf Il faut faire attention A ta diète tout le temps On va dire qu'il s'entraîne régulièrement Et surtout C'est surtout la diète Parce qu'il s'entraîne régulièrement Quand tu es un sportif On est des gars du quartier On aime faire du sport On a toujours aimé faire du sport Tu vas faire du sport T'as l'habitude On aime ça Mais après Quand il faut Arrêter de manger des kebabs Manger propre et tout Il n'y a personne qui suit De toute façon tu vois bien Les gens ils vont à la salle Ils vont le premier mois Deux mois Et puis après ils disparaissent On ne les voit plus Donc imagine Lui ça fait des années Des années Qu'il est carré Donc tu vois que c'est un gars C'est un trait de caractère Qu'il a Il est persévérant Il n'achera rien en fait Huitième raison Qui fait le succès de Booba C'est qu'il fait attention A son personal bonding En tout cas il le développe Pour parler mieux Il développe bien Son personal bonding C'est quelque chose Auquel il fait beaucoup attention Il fait attention à son image Que tu le vois dans sa manière De s'habiller D'ailleurs il a fait plusieurs punchlines Là dessus Où il dit en gros Comme si Je ne me rappelle plus C'est quoi la punchline Mais en gros il dit Que c'est lui qui est le mieux sapé Du game Et c'est quelque chose Qui fonctionne bien Parce que la dernière fois Il y a même Puma Qui a voulu travailler Avec lui Malgré Normalement tu te dis Bon c'est un gars Le gars est toujours en clash Il s'est battu à Orly Dans un aéroport Au milieu de ménagères De pauvres ménagères Et tout Et pourtant Puma travaille quand même Avec lui Donc c'est pour te dire Que son personal bonding Il est bankable Comme disent les américains C'est un gars qui est bankable Malgré tout le côté négatif Sulfureux Qu'il peut avoir Autour de son image C'est quand même Puma C'est pas une petite marque Qui vient de commencer C'est quand même un truc Voilà Et même tu le vois Je me rappelle De la vidéo de Fif Il a fait une vidéo Sans rancune Pourquoi en gros Ils se sont embrouillés Pourquoi Bouba Il aime pas Pourquoi il aime pas Fif Ou Bouskapé D'une manière générale Du coup Il a barré tout le monde De toute façon Lui Il barre Quand il barre Il barre tout le monde Et il expliquait Que genre A un moment donné Quand il avait fait Le dernier interview Il avait finalement accepté Alors qu'ils étaient déjà En embrouille Mais bon Pour le business Bouba quand même C'est un gars Qui réfléchit Donc pour le business C'était pas plus mal Mais du coup Durant cette interview Il y avait des rushs Donc Bouba Il avait ses lunettes Et sa casquette Et il y avait des rushs Où genre Il avait enlevé sa casquette Et à la fin de l'interview Tu avais enlevé sa casquette Ses lunettes Et tout Et donc les gars De Bouskapé Ils avaient intégré ça Dans l'interview Et lui Ça ne l'avait pas Du tout convenu En fait Il a dit Non non Vous m'enlevez Ces parties là Vous laissez que Les moments Où j'ai mis lunettes Et ma casquette Donc voilà Je sais pas quelle image Je voulais renvoyer Mais en tout cas Il ne voulait pas Qu'on le voit Sans lunettes Sans casquette Peut-être qu'il voulait Donc il n'aura pas tort Et il ne voulait pas Qu'on le voit D'autre manière Donc il a vraiment Une idée claire Sur l'image qu'il veut renvoyer Et comment l'utiliser Avant dernier point Que j'ai noté Qu'on a déjà vu D'ailleurs dans les points précédents C'est qu'il aime la compétition Tu vois C'est un gars Si jamais il est toujours au top Jusqu'à aujourd'hui C'est que la compétition En fait ça le galvanise Tu vois Il a envie d'aller au charbon Quand il y a du monde Il aime ça Tu vois Il aime être le meilleur Et donc c'est pour ça Qu'il peut durer aussi longtemps C'est aussi simple que ça Si tu n'aimes pas la compétition Ça te soule Tu te dis Ah j'en ai marre Et tout T'arrêtes C'est pour ça que les gars Comme je disais Il y en a ils viennent Ils restent deux ans Trois ans Et on n'entend plus par les deux Tu vois Ils sortent deux trois albums Ça fait quand même Une vingtaine d'années Qu'il est là Et il est toujours chaud J'ai l'impression Qu'il ne va jamais s'arrêter Il dit qu'il va s'arrêter Mais j'ai l'impression Qu'il ne va jamais s'arrêter En vérité A moins que tout le monde Nous ferme les portes Genre Instagram Twitter Ah mon gars On ne sait jamais Maintenant Les gars Les Twitter Ils font ce qu'ils veulent Et dernier point Que j'ai noté C'est Qui fait du coup Son succès C'est sa capacité A créer une communauté forte Tu vois Il a des fans C'est des fanatiques C'est des fanatiques Quoi qu'il fasse Il aura toujours raison Ces fanatiques C'est un truc de malade Et quand tu as cette capacité A savoir comment créer une communauté Et bien forcément Tu vas attirer l'attention Parce que la communauté C'est la meilleure façon De pouvoir attirer l'attention Et l'argent Suit toujours l'attention C'est pour ça Qu'il peut placer Ses produits Au lieu de faire Comme les influenceurs classiques Qui font la promotion Des produits Des autres Et bien lui Il fait la promotion De ses propres produits A chaque fois qu'il fait un post Avec une bouteille Duc Il y a un pic de vente A chaque fois Ça c'est sûr A chaque fois qu'il va mettre Une de ses marques de vêtements Avec un post Sur son Instagram Et bien boum A l'époque Quand il l'avait Forcément Il y a un pic Il y a un pic de vente Et c'est exactement Ce que moi Je vous apprends C'est exactement Les stratégies que j'ai utilisées Parce qu'en fait Tu peux créer cette influence Quand tu es déjà connu Donc cette influence Tu la bascules sur Instagram C'est exactement Ce que font toutes les stars Comme Bruce Smith Il a fait Maintenant il est sur YouTube Il est sur Instagram Les Kim Kardashian Ils sont super connus Par rapport à ça Ils sont déjà connus Et après boum Il bascule ça En influence Sur les réseaux sociaux Parce que c'est là Où tout le monde est Donc c'est là Où il y a l'attention Avant c'était dans la télé Les réseaux sociaux Donc du coup Il y a cette façon de faire Tu es déjà connu Tu ramènes l'attention Sur les réseaux Et il y a la deuxième façon De faire pour les gens Comme nous Qui commençons de zéro C'est de Créer en partant de zéro En créant Dans l'influence En partant de zéro J'appelle ça Influenceur 2.0 C'est ce dont je parle Dans ma masterclass Qui est offerte Je te montre exactement Comment j'ai fait 20 000 euros En une semaine En captant l'attention des gens C'était sur mon business Sur le saxophone Donc je t'explique exactement La stratégie que j'ai utilisée Pas à pas Donc ce sera toujours Intéressant pour toi D'y accéder De voir un petit peu Comment c'est possible Parce que quand tu vois Un chiffre comme ça Tu te dis C'est un truc de ouf Et tout Et après quand je t'explique Étape par étape Comment j'ai fait Etc Tu te dis Ah ok Ça a du sens Et c'est ce que je prêche Sur la chaîne C'est les gars L'argent suit l'attention Donc comment je fais Pour avoir l'attention Comment tu es un influenceur 2.0 Aujourd'hui C'est les influenceurs Qui ont l'argent C'est pour ça que Même les stars Comme je t'ai dit Les stars Sur les réseaux Comment ça se fait Toi tu n'es pas sur les réseaux Tu es là Tu lagues toute la journée Mais toi même Tu n'es pas sur les réseaux Et après Évidemment C'est mieux de le faire Avec les bonnes stratégies C'est ce que je parle D'ailleurs dans Influenceurs 2.0 Donc si jamais Tu me connais déjà Bah voilà Tu sais qu'il faut Tu sais Qu'il faut y aller Tu sais déjà Il n'y a pas de bullshit Il n'y a pas de Ici on est vrai Je t'ai donné Toutes les stratégies Pour que tu puisses aller Au maximum faire de l'argent Dans les 6 prochains mois A un an Tu es obligé De faire rentrer de l'argent Si tu suis les stratégies Que je te partage Dans Influenceurs 2.0 Et la formation Elle a un prix Moins cher Que le pantalon Que tu portes sur toi Et je ne te parle même pas De ton téléphone Ton téléphone Il fait 10 fois Le prix de la formation Et pourtant Ça ne te rapporte rien A ton téléphone Alors que là Ce que je te partage avec toi Ça va changer ta vie Clairement Et si tu doutes toujours De toute façon Tu verras Dans Influenceurs 2.0 Sous le lien Tu pourras y aller Il y aura les témoignages Si je les ai mis Il me semble que je les ai mis Donc voilà La capacité de Booba A gérer cette communauté Il est énorme Tu vois Quand tu as développé Une communauté Quand les gens Commencent à parler comme toi Quand ils commencent à utiliser Les mêmes mots Les mêmes expressions Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo N'hésitez pas à me mettre un j'aime Parce que tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que Tu n'aimes pas Quand on parle de Booba Je ne sais pas quoi dire Tu fais ce que je veux Tu fais ce que tu veux Et moi je fais ce que je veux Ok Sinon les gars Tu as toujours accès Libre accès A la formation offerte La masterclass A offerte Si tu as mettez déjà du terre Passe directement A un fesseur 2.0 Pour le prix Franchement Je ne sais pas Combien de temps Je vais laisser ça Parce que c'est un prix Super accessible Et ça te permettra De passer vraiment à l'action Aujourd'hui les gars Je veux dire L'opportunité que l'on a De faire de l'argent En étant Partant de zéro Comme moi là Ou comme toi Je veux dire Ça n'existait pas Il y a 20 ans les gars Donc je ne sais pas Ce que vous attendez Ceux qui ne prennent pas conscience Et qui ne passent pas à l'action C'est incroyable Vous êtes endormis Je ne sais pas Ce qui se passe Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Soyez ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz